Je suis très émue et très honorée d'accepter cette distinction, en mon nom, mais aussi en celui des membres du réseau du laboratoire d'action contre la pauvreté, Abdoul Latif Djamil ou Jipal. Je veux vous exprimer à chacun d'entre vous et au peuple des Asturies ma gratitude pour cette distinction. Je voudrais y voir une reconnaissance pour un travail collectif de longue haleine qui a pour ambition de changer la vie des plus pauvres en contribuant à améliorer les politiques économiques qui les concernent. Jipal est un réseau de chercheurs, créé en 2003 par Abidjit Banerjee, Sandil Moulinathan et moi-même, et aujourd'hui dirigé par Rachel Glenester, Abidjit Banerjee, Ben Holken et moi-même. Jipal groupe aujourd'hui plus de 120 chercheurs dans le monde entier, et à l'heure où nous parlons, 680 projets sont soit en cours, soit complétés. Ce qui a été accompli par ce groupe de chercheurs et la structure qui les assiste, les centaines d'employés et de partenaires avec qui nous travaillons, n'aurait pu être accompli par aucun de ces participants individuellement, ni par moi, ni par d'autres. Et j'aime à penser également que le tout est plus que la somme des partis. L'arrivée de milliers de réfugiés, victimes de guerres et de migrants économiques en Europe nous rappelle aujourd'hui une réalité que la plupart du temps nous préférons oublier. Quelles que soient nos difficultés, les problèmes que d'autres connaissent dans les pays qui ne sont pas si éloignés que cela sont bien plus urgents et bien plus graves que les nôtres. Et dans un monde clos, nous n'avons pas le luxe de leur tourner le dos. Notre ambition adipale n'est absolument pas modeste. Nous voulons changer le monde. Nous voulons améliorer en profondeur la vie des plus pauvres, en donnant aux décideurs politiques les moyens d'inventer et de choisir les politiques les plus efficaces possibles pour aider les pauvres à surmonter leurs problèmes. Mais si notre ambition n'est pas modeste du tout, notre approche, elle, est très modeste et très pragmatique. Nous pensons qu'il n'existe pas une solution miracle au problème de la pauvreté. Ni l'aide extérieure, ni l'ouverture complète des frontières, ni le commerce international, ni la propagation de la démocratie ou de l'économie de marché ne seront suffisants individuellement pour résoudre le problème. Il n'y a pas non plus un coupable ou un groupe de responsables pour cet état de choses. Ni les Nations Unies, ni les gouvernements locaux, ni les gouvernements du Nord, ni les élites ne peuvent à elles seules maintenir la population dans la pauvreté ou l'en sortir. C'est la responsabilité de chacun d'entre nous. La pauvreté prend des formes multiples et sa persistance vient de causes multiples. Être pauvre, c'est avoir moins d'informations, moins de possibilités de choisir sa propre carrière, moins de protection contre ses propres erreurs. Toutes ces forces risquent créer des pièges dans lesquels les pauvres sont enfermés, mais les comprendre nous donne aussi la possibilité de les ouvrir avec des interventions bien choisies. Au JIPAL, nous nous efforçons de travailler sur le terrain avec des partenaires locaux pour identifier ce type de force, comprendre mieux pourquoi les pauvres font les choix qu'ils font et contribuer à inventer des solutions à ces problèmes. Nous travaillons ensuite avec nos partenaires pour mettre en place des expérimentations rigoureuses suivant l'exemple des essais cliniques pour évaluer l'impact de ces interventions ou d'autres. Il y a de nombreux échecs et quelques succès. Mais chaque expérimentation, qu'elle soit un échec ou qu'elle soit un succès, nous en apprend un petit peu plus sur la nature de la pauvreté et nous aide à avancer et apprendre davantage. Le problème de la pauvreté ne sera pas résolu immédiatement. Mais si nous l'acceptons, nous avons tout le temps devant nous. Si nous acceptons de remplacer les formules toutes faites par une vraie réflexion, d'écouter ce que les pauvres ont à nous dire, de soumettre chaque idée, même celles qui paraissent évidentes, à des tests rigoureux, nous pourrons petit à petit construire une boîte à outils de politique publique efficace, mais aussi peut-être mieux comprendre la condition humaine. La pauvreté a toujours été avec nous, mais nous pouvons la comprendre et nous pouvons en venir à bout. Vos Majestés, membres distingués du jury de prix Princesse des Asturies, mon mari Abidide Balergy, mes enfants Noémie et Milan, ma mère Violaine Duflo et mon père Michel Duflo, permettez-moi de vous remercier tous, une fois encore, de cette distinction qui nous renforce dans notre conviction qu'une solution est possible et que nous sommes peut-être sur la bonne voie. Votre confiance nous donne une nouvelle énergie et nous serons l'employer à bon escient. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...